Comme annoncé dans la vidéo de méthode de la question d'interprétation, je mets le lien en haut, voici une mise en application. On va voir comment répondre à une question d'interprétation de A à Z, à partir d'un texte de Rousseau tiré des rêveries du promeneur solitaire, une sorte de recueil d'impression autobiographique tiré de ses promenades, et notamment, comme dans l'extrait qu'on va étudier, lors de son séjour à l'île Saint-Pierre en Suisse. Voici la question que l'on va traiter. En quoi l'environnement agit-il sur la sensibilité de l'auteur ? Pour gagner du temps, je vais faire les étapes 1 et 2 en même temps, à savoir, étape 1, lire le texte, étape 2, résumer le sens littéral du texte, unité par unité. Quand le soir approchait, je descendais des cimes de l'île et j'allais volontiers m'asseoir au bord du lac, sur la grève, dans quelques asiles cachées. Ici, l'auteur raconte qu'au crépuscule, il va souvent s'asseoir au bord d'un lac. Là, le bruit des vagues et l'agitation de l'eau, fixant mes sens et chassant de mon âme toute autre agitation, la plongeait dans une rêverie délicieuse, où la nuit me surprenait souvent sans que je m'en fusse aperçue. Ici, l'auteur dit qu'il se laisse bercer par le mouvement et le bruit de l'eau, et cette contemplation le plonge dans une si grande rêverie qu'il perd la notion du temps et ne s'aperçoit pas que la nuit est tombée. Le flux et reflux de cette eau, son bruit continu mais renflé par intervalles frappant sans relâche mon oreille et mes yeux, suppléait aux mouvements internes que la rêverie éteignait en moi et suffisait pour me faire sentir avec plaisir mon existence, sans prendre la peine de penser. Le mouvement et le bruit de l'eau interrompent l'agitation de son âme et le flot de ses pensées et lui procure le simple plaisir d'exister. De temps à autre, naissaient quelques faibles et courtes réflexions sur l'instabilité des choses de ce monde dont la surface des eaux m'offrait l'image. De temps en temps, le mouvement changeant de l'eau le fait songer à l'instabilité des choses, à l'effet mérité de la vie et du temps qui passe. Mais bientôt, ces impressions légères s'effaçaient dans l'uniformité du mouvement continu qui me berçait et qui, sans aucun concours actif de mon âme, ne laissait pas de m'attacher, au point qu'appelé par l'heure et par le signal convenu, je ne pouvais m'arracher de là sans effort. Mais même ses pensées fugitives s'évanouissent dans la rêverie, au point qu'il a du mal à s'arracher à sa contemplation. Donc, avant d'essayer de répondre à la question, on s'assure d'avoir bien compris chaque phrase, chaque ligne, chaque segment, par une lecture, voire une relecture. On peut maintenant écrire au brouillon un résumé global ou quelques notes rapides. Rousseau raconte comment la contemplation de l'eau le plonge dans un état de rêverie qui ressemble à un état hypnotique, où il s'apaise et perd la notion du temps. Dès cette première lecture, deux éléments peuvent être constatés. Ce texte exploite le topos romantique et poétique du paysage comme miroir des états d'âme, et notamment le topos du lac. Deuxièmement, on s'aperçoit en résumant que Rousseau raconte deux fois le même phénomène. Les sensations produites par l'eau le plongent dans la rêverie, au point qu'il perd de la notion du temps. C'est comme si le texte lui-même illustrait le ressac de l'eau, le cycle continu du mouvement de l'eau qui se répète. Le fond et la forme apparaissent donc comme des miroirs. On regardera comment on peut réexploiter cette idée. Troisième étape, analyser la question, même brièvement. En quoi l'environnement agit-il sur la sensibilité de l'auteur ? L'environnement, ce sont les éléments matériels ou physiques qui entourent un sujet. Ici, il s'agit d'un paysage naturel, un lac à la nuit tombante. La sensibilité implique la faculté de ressentir à tous les niveaux, sensoriel, émotionnel, moraux, intellectuel, etc. Quant au verbe agir, il implique une influence. L'eau suscite des réactions sensibles chez l'auteur, réactions qu'il décrit minutieusement. Enfin, le mot interrogatif « en quoi » suppose que vous justifiez l'énoncé en montrant comment, de quelle manière, l'eau du lac produit différents effets sur l'auteur et modifie son état intérieur. Quatrième étape, on fait l'analyse complète du texte. On peut faire une première analyse rapide au crayon en soulignant certains éléments clés, en mettant quelques notes dans la marge, puis on fait une deuxième lecture beaucoup plus précise en utilisant, si l'on veut, des codes couleurs pour retrouver rapidement les citations au moment de la rédaction. Donc, l'extrait commence par une subordonnée circonstancielle de temps, avec « quand », qui expose les circonstances de la rêverie racontée. On observe un imparfait d'habitude, avec « approcher », « je descendais », « j'allais », etc., qui montre que le phénomène semble avoir été régulier. L'expérience a été répétée plusieurs fois. On observe aussi une énumération d'indications de lieux, « au bord du lac », « sur la grève », « dans quelques asiles cachées », qui, ici, précise l'environnement en question, « un lieu solitaire et propice à la méditation et à la contemplation ». Ensuite, on observe, dans ce deuxième passage, le lexique des sens et des sensations, en particulier auditives et visuelles. Le bruit, l'agitation, mes sens. C'est d'abord par les sens et les sensations que Rousseau accède à la rêverie. On remarque également une répétition du terme « agitation », « l'agitation de l'eau », « chassant de mon âme toute autre agitation ». Donc, l'une désigne l'agitation de l'eau, l'autre celle de l'âme, comme s'il y avait une sorte de transfert. L'âme s'apaise à mesure que l'auteur regarde l'agitation de l'eau, comme si l'une était le miroir inversé de l'autre. Rousseau plonge alors dans une rêverie délicieuse. Le terme délicieuse est élogieux, amélioratif. Quant à la métaphore du plongeon, la plongée, elle rappelle l'eau, évidemment, mais elle évoque aussi un abandon, une immersion totale dans les sensations. C'est une sorte d'extase. Enfin, l'auteur perd la notion du temps. Comme l'indique la proposition négative, « la nuit me surprenait souvent sans que je m'en fusse aperçue ». Ensuite, avec les phrases suivantes, on retourne au début du phénomène, les sensations. Le texte progresse donc selon un mouvement cyclique qui illustre la répétition du mouvement des vagues et la perte de la notion du temps, puisque le temps lui-même devient une espèce d'éternel présent, toujours recontinué. Dans ce passage, on observe justement le lexique du mouvement continu et cyclique. Flux, reflux, continu, intervalle, sans relâche. Le bruit de l'eau apparaît comme un rythme musical et hypnotique, qui est d'ailleurs renforcé par les allitérations en R, en début de mot, reflux, renflé, relâche. On retrouve aussi dans ce passage des éléments qu'on a déjà vus et qu'on va donc associer au même code couleur. Le lexique des sensations, bruit continu, renflé, mon oreille, mes yeux, sentir. On a également la mention du terme « rêverie » de nouveau, et qui est de nouveau associé à un terme mélioratif, ici le plaisir. On retrouve encore une fois le transfert du mouvement de l'âme au mouvement de l'eau et inversement, et donc l'apaisement intérieur de l'auteur, avec « supplé » au mouvement interne que la rêverie éteignait en moi. Et on a une nouvelle idée qui émerge, la cessation des pensées et de l'effort de rationalisation, sans prendre la peine de penser. Dans la phrase suivante, l'auteur semble pourtant se reprendre. Il continue de penser, mais ce sont des pensées fugitives, fugaces, presque inconscientes. On observe d'ailleurs des termes renvoyant à l'éphémère, à la fugitivité, faible, courte, instabilité, Cette fois, la surface de l'eau devient le miroir et l'image de l'instabilité des choses de ce monde, c'est-à-dire leur fugacité, leur éternel mouvement, ce qui rejoint la philosophie de certains penseurs antiques, comme Héraclite ou Parménide. Donc, dernière partie du texte, et cette dernière partie reprend finalement nos principales remarques. On retrouve le primat des sensations au détriment de la pensée, avec ses impressions. On retrouve l'idée d'éphémérité avec l'adjectif, avec l'expression impression légère et le verbe s'effacer. On retrouve le lexique du mouvement continu avec l'uniformité du mouvement continu, qui rappelle l'hypnose. On retrouve la rêverie agréable avec le verbe bercer. Et enfin, on retrouve la perte de la notion du temps, au point qu'appelait parleur, etc. Donc, maintenant qu'on a toutes nos étapes, cinquième étape, construire le plan. On prend une autre feuille de brouillon et on fait la synthèse de ses principales remarques. On reprend notre question, puisque c'est elle qui va nous permettre de construire le plan du développement comme une version décomposée et organisée de la réponse à la question. En quoi l'environnement agit-il sur la sensibilité de l'auteur ? Donc, on va tâcher d'organiser nos remarques en suivant cette trame. L'environnement agit sur... En faisant... Donc, plusieurs organisations sont possibles, mais on va en proposer une. Donc, on regarde ces notes et on essaye de rassembler les idées de manière cohérente. Par exemple, une possibilité, ça pourrait être de montrer d'abord les causes, l'environnement, soit la contemplation de l'eau, et ensuite les conséquences, la sensibilité, soit l'état de rêverie hypnotique. Ou alors, on peut faire un paragraphe par type de réaction sensible dans l'ordre temporel de leur émergence. Et c'est ce qu'on va faire. Donc, cela donnerait par exemple, premier paragraphe, l'eau du lac agit sur la sensibilité de l'auteur en fixant son attention sur ses sensations. Puis, deuxième paragraphe, le mouvement de l'eau agit sur la sensibilité de l'auteur en l'hypnotisant. Ensuite, troisième paragraphe, la contemplation de l'eau agit sur la sensibilité de l'auteur en le plongeant dans un état d'extase. Et enfin, quatrième paragraphe, l'environnement agit sur la sensibilité de l'auteur en suscitant des pensées éphémères. Donc, nous avons notre plan, et lorsque le plan est clair, on passe à la dernière étape, on peut commencer à rédiger au propre. Je vous propose un travail entièrement rédigé que je vais commenter au fur et à mesure. Alors, voici un exemple d'introduction. A partir du pré-romantisme, la nature devient un objet de contemplation esthétique et affectif qui inspire les artistes, mais aussi les philosophes. Rousseau, penseur et écrivain du XVIIIe siècle, appartient à ses deux disciplines et son ouvrage, Les rêveries du promeneur solitaire, paraissent aussi bien comme le journal de ses états d'âme en pleine nature que comme une réflexion philosophique sur le bonheur et la solitude. Dans l'extrait de La cinquième promenade, il raconte une de ses rêveries au bord d'un lac où il contemple les mouvements de l'eau au point d'entrer dans un état d'extase hypnotique. Il s'agit donc d'examiner en quoi l'environnement, ici le mouvement et le bruit de l'eau, agit sur sa sensibilité. En effet, l'eau agit sur toutes les facettes de sa sensibilité, sollicitant certes ses sens, mais agissant également sur sa conscience, ses émotions, ainsi que ses pensées, dans un mouvement cyclique qui illustre le texte lui-même. Donc, je peux commencer mon intro par une brève amorce, ici, sur la nature et le pré-romantisme, qui me permet ensuite de faire une transition vers Rousseau et la présentation de l'extrait. Je rappelle la question posée et j'annonce le plan de manière assez légère, sans lourdeur scolaire, à base de dans une première partie, dans une deuxième partie, etc. Ensuite, premier paragraphe. Rousseau raconte les circonstances d'une rêverie en pleine nature, au crépuscule, qui semble fréquente, comme l'indique l'imparfait d'habitude. Il descend des cimes de l'île et va s'asseoir au bord du lac, sur la grève, dans quelques asiles cachées. On retrouve le topos pré-romantique de la nature accueillante et intimiste, où l'homme sensible trouve refuge, mais aussi le thème du lac, souvent associé à la méditation ou à la fuite du temps. D'abord, l'eau du lac agit sur la sensibilité de l'auteur en fixant son attention sur ses sensations. Là, le bruit des vagues et l'agitation de l'eau fixant mes sens. On note donc dans tout l'extrait des références à des sensations, mes sens, sentir. En particulier, les sensations auditives, bruit des vagues, bruit continu, oreille, et visuel, agitation de l'eau, mes yeux. Rousseau contemple les vagues et se laisse bercer par leurs mouvements réguliers. C'est donc d'abord sa sensibilité physique qui est sollicitée par l'environnement. Donc, vous le voyez, on commence par l'évidence, les circonstances, le lieu, l'eau, etc. Puis, on amène sa première idée, les sensations. Il faut à chaque fois justifier ses remarques en citant le texte et en s'arrêtant de temps en temps sur un phénomène stylistique ou sémantique particulièrement intéressant pour traiter la question. On finit le paragraphe par une brève phrase récapitulative qui reprend les mots de la question. On passe au deuxième paragraphe. Mais ensuite, le mouvement de l'eau va agir comme un stimulus hypnotique et plonger l'auteur dans un état de plénitude. L'eau, son flux et son reflux, son bruit continu, sont en effet systématiquement associés à une régularité rythmique. C'est le mouvement continu et répété des vagues et du clapotis qui plonge peu à peu l'auteur dans une sorte d'état entre la veille et le sommeil, soit une rêverie. L'uniformité du mouvement continu me berçait. Les allitérations en R en début de mots, reflux, renflé, relâche, ainsi que la longueur des phrases suggèrent une répétition hypnotique et ample. On remarque également que le mouvement de l'eau finit peu à peu par remplacer les mouvements internes de l'âme et de l'esprit et chasse de son âme toute autre agitation. L'environnement plonge donc Rousseau dans un profond apaisement, un état de plénitude et d'équilibre interne qui peut rappeler l'ataraxie des épicuriens ou des stoïciens. Une observation ici sur l'insertion des citations. On peut modifier quelques lettres entre crochets pour que la citation s'insère correctement dans notre phrase sans faute de syntaxe. Vous voyez aussi que je me suis permise une brève référence philosophique, l'ataraxie, mais sans développer. Cela reste une copie de littérature. Alors, troisième paragraphe. C'est donc une sorte d'extase que nous raconte Rousseau. Il parle méliorativement de rêveries délicieuses, de plaisir d'exister. L'adjectif délicieux rappelle la sensorialité mais aussi l'état agréable de plénitude. La métaphore du plongeon, plonger, évoque quant à elle une immersion dans un état profond de passivité, d'accueil aux impressions. En outre, son esprit est vide, apaisé, sans pensée, dépourvu de tout effort, de rationalisation, comme l'indiquent les parallélismes négatifs, sans aucun concours actif de mon âme, sans prendre la peine de penser, sans que je m'en fasse aperçu. D'ailleurs, il se laisse si bien porter par cet état extatique qu'il en perd la notion du temps. La nuit tombe sans qu'il s'en soit aperçu et il vit son retour au temps, appelé par l'heure, comme un arrachement qui lui demande un effort. Cette perte de la notion du temps est également visible dans la construction de l'extrait qui raconte deux fois le même processus, la contemplation sensorielle de l'eau et l'entrée progressive dans l'état de rêverie. Notez ici que j'utilise des connecteurs logiques presque à chaque phrase, donc aussi, quant à elle, en outre, d'ailleurs également, donc c'est pour bien marquer l'articulation logique des remarques. Enfin, dernier paragraphe, Pourtant, la pensée n'est pas totalement absente au milieu de cette rêverie car émergent des pensées fugitives presque inconscientes. De temps à autre naissaient quelques faibles et courtes réflexions sur l'instabilité des choses de ce monde. Le lexique utilisé est celui de l'éphémérité. Courte, faible, instabilité, impression légère, s'effacer. La rêverie ne peut être qu'éphémère et toutes ses impressions sensibles semblent osciller sans fin comme le mouvement de l'eau qui devient un miroir de l'état de son âme puisque la surface de l'eau lui offre une sorte d'image de la fugitivité heureuse de toute chose. On peut donc aussi dire que l'eau du lac devient le miroir du texte lui-même qui épouse son rythme cyclique. C'est donc enfin la sensibilité artistique qui est mobilisée puisque Rousseau a essayé de retranscrire par l'écriture l'état qu'il a expérimenté. Je finis ce dernier paragraphe par une remarque métatextuelle, c'est-à-dire qui concerne l'écriture du texte lui-même et non pas son contenu. Donc cette remarque concerne la sensibilité artistique qui permet une sorte de synthèse. Mais je n'aurais pas eu assez de choses à dire sur cette idée-là pour en faire un paragraphe complet donc je la mets à la fin du dernier paragraphe. On termine par la conclusion. Ainsi, il s'agissait d'examiner comment l'environnement agit sur la sensibilité de l'auteur. Celui-ci trouve refuge dans la nature. Grâce à la contemplation de l'eau mouvante du lac, il est plongé dans un état hypnotique heureux, voire extatique, grâce à l'attention portée à ses sensations physiques. Il perd peu à peu conscience de lui-même, s'affranchit de toute pensée rationnelle et du temps. L'environnement agit donc sur tous les aspects de sa sensibilité, y compris artistique et philosophique, puisque cette rêverie s'intègre dans une réflexion plus vaste de Rousseau sur le bonheur et ses moyens d'y accéder. Dans la conclusion, on rappelle la question, on résume les grandes idées et on n'oublie pas d'essayer de répondre brièvement en une ou deux phrases à la question. L'ouverture est ici discrète sur la réflexion philosophique sur le bonheur, mais le plus pertinent est toujours de faire un lien avec la thématique du sujet d'essais philosophique qui figure dans votre sujet final. Voilà, c'est fini, pour cette mise en application de A à Z qui était assez longue forcément, mais j'espère que vous y verrez plus clair. Je vous dis à bientôt.